C'est elle pour nous, avec des blogueuses et des blogueurs, un clip qui touchera, cette fois-ci, connu sous le nom d'Enjoy Phoenix, harcelé pendant sa jeunesse. En ce moment, je vais vous parler de la lève, ou alors l'émission, pourquoi pas. Les enseignants ne sont pas les seuls à pouvoir repérer des cas de harcèlement. Les parents doivent pouvoir le faire aussi, et pour ce faire, il faut qu'ils sachent faire la différence entre la chamaillerie et le harcèlement sévère. Donc on leur donne les outils pour le faire. Donc sensibiliser toute la société, arrêter de minimiser le harcèlement. Ce n'est pas quelque chose qui arrive à tout le monde, un rite initiatique. Non, non, pas du tout, ça peut avoir des conséquences très sévères dans la vie d'une personne. Le harcèlement, ça a toujours existé. Ce qui n'a pas toujours existé en revanche, c'est les réseaux sociaux, c'est les SMS, c'est ces outils technologiques qui font que le harcèlement, maintenant, quand vous en êtes victime, il vous suit partout jusque dans votre lit, jusque derrière la porte fermée de votre chambre. Et ça, c'est insupportable. Et on imagine bien la douleur, le côté complètement oppressant de ce harcèlement, de ce cyberharcèlement. J'ai été victime d'exclusion et d'être mise à l'écart. Je sais juste, en tout cas, ce que ça peut causer comme petit dégât et ce que ça peut causer dans la durée. Donc ça m'a évidemment davantage mobilisée. J'ai deux enfants aussi qui sont à l'école primaire. Et moi, ça a démarré au primaire. A l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, tout ça. Mais je sais que la situation de honte dans laquelle on peut être plongé empêche un enfant de parler, y compris au sein d'une famille ouverte et aimante. C'était mon cas. Et ça, ça vous paralyse. Donc, vous perdez confiance. On a vu naître ces dix dernières années des phénomènes beaucoup de... Sous-titrage Société Radio-Canada